Le sujet de ce soir, devenez libre du « je », le fil le plus raffiné, subtil et le plus beau est le mot « je ». Le mot « je » vous rend conscient de l'âme et vous amène également dans la conscience du corps. Je suis un tel, je sais tout, que me manque-t-il, je sais tout faire, je sais qui je suis et ce que je suis. Je sais comment tout tolérer, faire face à tous les problèmes, progresser tout en étant mort. Alors, ce que « je » devient un fil très raffiné et c'est très beau, mais de la mauvaise façon. Libérez-vous maintenant de ce lien du « je », « je ». Libérez-vous du « je », « je ». Et maintenant, nous allons écouter, moi, Nididid. Merci. 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 Aum Shanti. Aum Shanti. Aum Shanti. Je suis super. Que c'est la maison pour l'âme ou quoi que ce soit, quelle que soit la conscience que j'ai encore, que je suis le corps, que c'est mon nom, c'est mon adresse, ceux-ci sont mes parents, j'appartiens à ce pays, tout cela est à moi. Donc, lorsque je complète un formulaire, j'ai tout à écrire selon ce qu'est ce corps. Et même dans des colonnes, quelle est votre adresse permanente, donc vous complétez ce formulaire. Il y a longtemps, lorsque j'ai commencé à aller dans les pays étrangers, la première fois à Singapour pour une conférence, il y en a qui donnaient leur adresse et je les appelais, mais ils ne vivaient pas là et peut-être qu'ils ont changé de résidence. Mais c'est une possibilité aussi qu'ils aient quitté le corps. Donc, si quelqu'un avait l'adresse permanente dans ce monde, est-ce que vous croyez que quelqu'un a une adresse permanente dans ce monde? Ce n'est que pour le corps. Donc, j'ai eu cette réalisation et nous comprenions que je n'ai aucune adresse permanente pour ce corps, mais je n'ai que cette adresse qui est Parhamdam, au-delà. Donc, je pensais à propos de moi jusqu'à maintenant, maintenant c'est différent de ce que je comprenais de cette connaissance. Oh, c'était, je pensais, c'est ma religion. Non, ma religion originelle, c'est la paix. Donc, je disais, je suis née dans une famille hindoue parce que l'âme n'est pas liée à aucune religion. Tout, dans tout cela, j'avais cette conscience et la conscience continue de changer. Une des plus grandes choses, c'est que je suis spéciale. Il y en a qui ont beaucoup d'égo à propos de cela. Ils ont un complexe d'infériorité, je ne suis rien, rien ne m'appartient. Donc, ces deux sortes de conscience, c'est comme des liens. Pour cela, Baba, lorsqu'il vient, et la transformation qui vient avec sa venue, avec la connaissance, je pensais à propos du corps. Mais Baba disait que lorsque nous avons cette connaissance à propos de l'âme, et vous commencez à faire des efforts de rester dans cette conscience que je suis une âme, alors quels que soient les liens qui sont là, les liens subtils, nous avons tous fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Il y en a qui sont comme 10 ans, 15 ans, 20 ans, renonçant à tant de choses, renonçant à manger de la nourriture impure, et commencer à manger sattvic. Mais maintenant, encore, nous avons des liens, et ces liens sont très subtils. Lorsque je vais lire le signal que nous avons pour le devoir de demain, donc nous allons réaliser, je vais lire le signal, mais vous allez réaliser que nous avons tous ce lien, et Baba nous donne une méthode pour devenir libre de ces liens. Donc, c'est devenir libre du lien de « je », « je ». L'effet le plus raffiné, c'est-il le plus beau, le mot « je » ? Je suis ceci, je suis cela, alors ce qui arrive avec cela, que cette conscience du « je », l'ego, donc blâmer les autres, que l'autre ne fait pas les choses correctement, tout cela nous donne de la peine. Tout cela nous éloigne du fait de ressentir le bonheur d'Adi Pankashmani, était un tel exemple. À Pandava Vabal, elle s'assoyait trop. Alors, ce qu'elle faisait, elle saluait tout le monde, quelle que soit la personne qui venait, elle disait bonjour, bonjour. Il y en a qui ne portaient même pas attention, mais Adi continuait de dire bonjour à chacun. Quelqu'un a demandé, mais pourquoi est-ce que tu dis bonjour à tout le monde, même si ils ne répondent pas? Elle dit, moi, je veux dire bonjour à tout le monde. Ensuite, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas cette conscience du corps, mais elle était dans la conscience d'âme tout le temps. Elle ne s'attendait pas à recevoir un retour. Donc, quand on veut avoir un retour sur ce que l'on fait, c'est de la conscience du corps. Donc, l'égo, cette conscience, ou ce lien de jeu, nous devons le transformer. Parce qu'à cause de cela, s'il y a un conflit dans les relations, donc nous devons aller au-delà de tout cela, aller au-delà des sens quarts, donc leur nature va se transformer. Baba nous dit de devenir libre de ce lien de jeu. Donc, c'est le fil le plus raffiné, subtil, et le plus beau, c'est le mot jeu. Baba nous dit que vous avez brisé toutes les chaînes. Ceux qui sont forts sont dans les chaînes, mais vous vous teniez encore à ce fil d'or. C'est ce mot jeu qui vous rend conscient de l'âme et aussi vous amène dans la conscience du corps. Que je suis un tel. Je sais tout. Que me manque-t-il? Je sais tout faire. Je sais qui je suis et ce que je suis. Je sais comment tout tolérer. Je sais comment faire face à tous les problèmes. Je sais comment progresser tout en étant mort. Alors, ce jeu devient un fil très, très raffiné et très beau, mais de la mauvaise façon. Alors, c'est un fil très raffiné, très beau, mais de la mauvaise façon. C'est un lien. Alors, Baba nous a créé une grande liste pour nous. Ce jeu, lorsque l'ego est présent, lorsque je ressens ce lien, je dois me vérifier. C'est que s'il y a un peu de conflit dans les relations ou que je me sente un peu dérangé, Baba nous dit de surveiller. Baba dit, ce que nous devons faire maintenant, c'est de se libérer de ce lien du « je ». « Je » au lieu de « je », dites « Baba ». Je le fais, non. Baba le fait à travers moi. C'est une très bonne pratique. C'est comme cela que nous pouvons transformer le « je » de la conscience du corps avec la conscience d'âme, aller vers la conscience d'âme. Donc, aller dans le niveau de la conscience d'âme. Avec cela, je serai capable d'expérimenter ce niveau complet et parfait que je suis. On me chante. On me chante. Maintenant, nous allons faire la révision de l'Aviap Murli depuis 1969. Alors, c'est un Murli qui était daté du 27 avril 1972 et le titre « La louange est celui de votre niveau complet. » En d'autres termes, Sita reçut l'instruction de rester dans la ligne du code de conduite établie pour elle. Il ne s'agissait pas d'une autre ligne mais de la ligne du code de conduite. Si vous dépassez la ligne des codes de conduite divin, vous devenez un mendiant. C'est-à-dire que vous devenez un mendiant de n'importe quel accomplissement. Vous devenez un mendiant et vous criez comme un mendiant en disant « Donnez-moi un peu d'argent, donnez-moi des vêtements, de la même manière. » le niveau de ceux qui dépassent la ligne du code de conduite devient celui d'un mendiant. Ils disent « Ayez pitié, donnez-moi des bénédictions, donnez-moi la coopération, donnez-moi l'amour. » Cela signifie qu'ils sont devenus des mendiants. Mais lorsque vous avez un droit, cela s'appelle être un enfant et un maître. Lorsque vous avez un droit, cela s'appelle être un enfant et un maître. Si vous êtes dépendant, vous devez demander quelque chose. Ceux qui demandent quelque chose ne peuvent être appelés que des mendiants. C'est donc la ligne des codes de conduite et si vous la dépassez, vous devenez un mendiant. Il faut alors demander de l'aide. en fait, tous ceux qui sont devenus les enfants de Baba sont chanceux et adorables. Ils sont eux-mêmes des aides dans la tâche divine et non pas ceux qui demandent de l'aide. Il y a l'image de vous qui êtes devenus des aides. Ce n'est pas celle de ceux qui cherchent de l'aide. l'image des bagattes est juste celle de demander quelque chose. Ceux qui sont les enfants et les maîtres sont constamment des aides. Ceux qui sont eux-mêmes les aides ne peuvent demander aucune aide. Ils sont ceux qui donnent, pas ceux qui prennent. Un donneur ne prend jamais. le donneur est celui qui donne. Considérez donc que vous appartenez à l'unique père, c'est-à-dire que vous êtes la véritable citadeur et prenez soin de rester dans la ligne du code de conduite et alors vous resterez prudents. Ceux qui sont prudents deviennent automatiquement joyeux. vous devriez donc avoir toutes les mariadas dans votre intellect. Vous devez avoir une connaissance claire des mariadas que vous devez avoir dans toutes les actions que vous accomplissez du matin au soir. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous ne pouvez pas non plus être prudent. Par conséquent, considérez-vous comme citade et restez dans cette ligne. C'est-à-dire que ceux qui sont prudents et qui restent dans la ligne du code de conduite peuvent devenir les êtres humains les plus élevés. OK. Nous allons écouter le reste du nourri demain. On chante. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage